1. Et 2. 1. Et 3. Et 4. Et 5. Et non, ce n'est pas le score de la coupe du monde. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. 0. Ça m'étonnerait qu'on en arrive là. Mais comme on est à fond dans le football, je vais vous présenter ma ligne d'attaquants de chez Essie. Pourquoi j'aime tant cette marque ? Il suffit de regarder, c'est facile à comprendre. Regardez, tous ces couteaux ont une identité qui leur est particulière. Ils ont tous une ligne qui est facilement reconnaissable. Et puis surtout, ils ont une forme absolument magnifique. Enfin, c'est mon goût. Je les trouve vraiment très beaux. C'est simple. C'est puissant. C'est des couteaux qui donnent une impression de solidité. et de sérieux. Et surtout, qui ont un côté un peu impressionnant. Je trouve qu'Essie, ils n'ont pas une gamme extrêmement étendue. Mais ils ont, comment dire, tous leurs modèles sont parfaitement bien conçus, bien pensés. Et très bien étudiés. Et surtout, ils tapent juste à chaque fois. Voilà. Quand ils sortent un petit couteau comme l'Isula, c'est une référence en la matière au niveau de son ergonomie et de sa qualité de coupe. Quel que soit le modèle qu'ils sortent à chaque fois ici, ils ne se trompent jamais. Il n'y a pas de critique majeure sur leur modèle. Ils sont à chaque fois pile poil dans la fonction qu'ils veulent obtenir. Et personne ne s'en plaint, en fait. Et si, c'est ça. C'est cher. C'est bien fini. Mais par contre, c'est bien pensé. On n'a pas de reproche à leur faire. C'est pour ça que j'adore cette marque. C'est donc ma ligne d'attaquants. Puisqu'on est à fond en période football. Et qu'on saura cet après-midi si la France est championne du monde ou pas. Honnêtement, pour tout vous avouer, je n'aime pas le foot. Et j'ai hâte que tout ça, ça soit fini. Parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre la Marseillaise dix fois par jour, chanter par tout un tas de... n'importe qui. Voilà. On se comprend. Et j'ai hâte vraiment que tout ça, ça soit fini. Qu'on puisse retomber un peu dans notre tranquillité. Tous ces couteaux-là, je les ai présentés en vidéo. Toutes leurs caractéristiques, elles sont dans les vidéos que j'ai faites. Pour tout vous avouer, je les adore. Vraiment, je les adore. Et s'il y a vraiment des couteaux... En général, je ne donne pas de conseils. Je me contente simplement de montrer les couteaux que j'aime, etc. Mais s'il y a vraiment des couteaux que je peux conseiller, je conseillerais à tout le monde d'acheter un SI. Selon l'usage qu'il en a, etc. Évidemment, par exemple, le SI5, qui est un pur couteau de survie, avec une lame extrêmement épaisse, tout le monde n'en aura pas forcément l'usage. Voilà. Moi, je ne l'ai acheté pas parce que je comptais aller survivre en pleine nature. Je l'ai acheté parce que simplement, je le trouve absolument magnifique. Et puis, bon, c'est... Quelqu'un qui aime les couteaux, c'est un couteau à avoir dans sa collection. Par contre, ceux qui aiment les couteaux fonctionnels, et qui aiment aller dans la forêt, aller dans les bois, je leur conseillerais la gamme... La gamme HM, qui est vraiment une gamme extrêmement confortable, extrêmement bien pensée, pratique, très, très ergonomique. Vraiment, c'est les couteaux... Ils sont un peu chers, évidemment. Mais... Les amateurs de plein air seront vraiment comblés avec ces couteaux-là. C'est solide, c'est fiable. Ça tient en main, mais d'une façon... redoutable. Et... Ils ne seront jamais déçus. Alors, certains d'entre eux, je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Le SI Young Glass, par exemple, le Young Glass 2, que j'ai reçu récemment. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller le tester en nature, mais bon, il y a déjà eu de multiples vidéos qui ont été faites sur lui. C'est un couteau qui a ses partisans et ses détracteurs, comme pratiquement tous les couteaux. Mais bon, il a surtout... Il a plus de partisans que de détracteurs. Parce que, bon, ben voilà. Bien conçu, avec un manche. Un manche très grand, très confortable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Le SI, le Isula 2. Bon, ben pour moi, c'est une référence. C'est le petit couteau qu'on peut emmener tous les jours avec soi. Confortable. Avec une super lame, très solide. C'est vraiment un petit couteau de survie. Très, très fiable. Je ne compte pas m'arrêter là. Il y a d'autres modèles de chez SI qui me tendent beaucoup. Je vais attendre un petit peu parce que ces derniers temps, j'ai dépensé pas mal d'argent. Les couteaux, c'est une passion un peu dévorante. C'est surtout une passion qui dévore un peu le compte en banque. Donc, j'ai d'autres modèles de chez SI qui m'intéressent. Vous aurez l'occasion de les voir un peu plus tard quand j'en aurai fait l'acquisition. Tous ceux qui souhaiteraient avoir des couteaux dont on peut se servir tous les jours à la campagne, en nature, etc. Je leur conseillerais vivement le SI4 HM et le SI6 HM ou le SI6 HM. Déjà pour la qualité, la forme de leur manche et ensuite, vraiment leur ergonomie. Le plus polyvalent sera par exemple le 4 HM parce qu'il a une taille beaucoup plus menue, beaucoup plus pratique à utiliser en permanence. Ou alors le SI, le Isula 2. Un petit couteau qui peut vous accompagner partout au fond d'un sac et qui ne vous laissera jamais tomber. Voilà. C'était donc ma ligne d'attaquants de chez SI en espérant qu'ils vont me faire un très bon score. Je peux montrer quand même les étuis avec lesquels ils sont fournis. Alors évidemment, le SI Isula il a un petit étui en plastique qui est plutôt bien pensé, bien construit, aucun jeu. Impeccable. Vraiment, très très bien. au début, les gens font la gueule et ils disent, c'est du plastique, c'est pas du kydex, etc. Peut-être. Mais alors, c'est pas du plastique de n'importe quelle qualité. Et puis en plus, il est facile à racheter. Si il est vendu seul, il doit coûter, je sais pas, une dizaine d'euros. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt un bon petit étui. Sinon, moi, j'avais acheté les SI HM parce que j'aimais bien, c'était la première fois qu'on voyait apparaître chez SI, une gamme avec des étuis en cuir. Moi, je trouve ça assez sympa. J'aime bien. Je trouve qu'ils ont une bonne gueule. Par contre, la rétention n'est pas terrible. Il faut reconnaître que... Enfin, celui-ci, en tout cas. Sinon, le 6 HM a quasiment le même étude. le même étui en cuir. Alors, ils les sortent maintenant, le 4 HM et le 6 HM, ils les sortent en version Kydex parce qu'apparemment, il y a des gens qui n'aimaient pas ce modèle d'étui en cuir. Donc, ils les sortent au même prix avec un étui Kydex. Évidemment, le top du top en matière d'étui, ça sera l'étui du 5, le S5 avec son étui Kydex. Réputé d'une précision remontable. Et vous avez le même avec le Young Glass qui honnêtement donne qualité d'étui. Vraiment super couteau. Voilà. Ça, c'était ma gamme de chez Essie. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ça viendra. Voilà. Je suis intéressé par un modèle que je trouve magnifique. je pense qu'on fait l'acquisition assez saman. C'est plus un couteau destiné au combat qu'au bushcraft. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de Coupe du Monde. Et n'oubliez pas restez affûté. à bientôt. Abonnez-vous. et n'oubliez pas